90% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2040. La feuille de route climatique de l'Union européenne dévoilée ce mardi est pour le moins ambitieuse. Il est crucial que nous répondions à deux urgences. La première, c'est l'action climatique et pour cela il nous faut une feuille de route. Et la deuxième, c'est une économie forte et résiliente et un bel avenir pour toutes les entreprises, petites et grandes, couplées à une transition vraiment juste. On ne peut pas voir l'une sans l'autre. Alors que le Green Deal est devenu un épouvantail pour l'opinion, l'Union recule sur plusieurs mesures de protection de la biodiversité pour calmer la colère des agriculteurs européens qui multiplient les blocages à travers le continent. Nous sommes tous unis pour les mêmes raisons ici à Rome. Nous voulons faire savoir que l'agriculture a atteint un point d'effondrement car les coûts de production sont supérieurs aux recettes. Après les concessions faites aux agriculteurs français la semaine dernière, la feuille de route dévoilée ce mardi exclut le secteur agricole des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et préfère viser la filière agroalimentaire dans son ensemble. Un peu plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission européenne avait porté le coup de grâce à un projet législatif visant à réduire l'usage des pesticides. Il est vrai que les problèmes se sont aggravés ces dernières années. Nos agriculteurs méritent d'être écoutés. Je sais qu'ils s'inquiètent de l'avenir de l'agriculture et de leur avenir en tant qu'agriculteurs, mais ils savent aussi que l'agriculture doit évoluer vers un modèle de production plus durable afin que leurs exploitations restent rentables dans les années à venir. L'agriculture représente 11% des émissions européennes. Elle est également à l'origine de pollution et d'une chute de la biodiversité, du fait notamment de l'utilisation d'engrais de synthèse et de produits phytosanitaires. Mais c'est aussi le secteur le plus vulnérable face aux changements climatiques. Les récoltes sont de plus en plus affectées par les événements extrêmes tels que les sécheresses et avec elles, les revenus des agriculteurs. Les récoltes sont de plus en plus en plus en plus.